Dans ce tutoriel vidéo sur le logiciel Nuke, nous allons regarder la dernière version de Nuke, la version 9 qui intègre le logiciel Nuke Nuke X en version 9 et un Nuke Studio qui permet de réaliser un montage des différentes compositions que l'on aura réalisées dans Nuke. Un montage sur lequel on pourra venir travailler les différentes parties des compositions pour les agencer avec des pistes audio et toutes les fonctionnalités classiques d'édition d'un banc de montage. Et la possibilité aussi de pouvoir revenir sur la composition à partir du banc de montage, à partir de Nuke Studio, directement en double-cliquant sur la compo pour venir la retravailler. Donc on a quelques contraintes à mettre en place pour lier de manière optimale Nuke Studio et Nuke, mais on a la possibilité comme ça de pouvoir réaliser des montages des différentes compositions et pouvoir revenir travailler dans ces compositions. Ok, donc on va regarder sur des compositions relativement simples le travail que peut réaliser Nuke Studio en termes de montage. Pour commencer ici, on va venir au début de Nuke Studio, donc à l'ouverture, créer un nouveau projet. Donc on nous propose ici, Start a New Project, Open a Project. Ici, soit on ouvre un projet existant, soit on crée un nouveau projet, donc Start a New Project ici. Et donc on a un nouveau projet ici qui est ouvert et qui va donc être composé d'une ou plusieurs séquences. Et on va faire ici sur le projet New Project, et on va créer notre première séquence. Ici, donc, Montage, Campagne. Ok, donc ici, on a notre première séquence. On a donc la fenêtre des éléments du BIN ici, qui va recenser l'ensemble de tous les médias nécessaires à notre projet, et donc notamment les séquences, donc Montage, Campagne ici. Je double-clique dessus, et j'ai donc le banc de montage qui s'ouvre avec le timecode, ici la ligne de temps. Et on reconnaît donc assez simplement ici, alors je vais resizer ma fenêtre, voilà. Et on reconnaît ici facilement donc le banc de montage classique avec une piste vidéo, une piste audio par défaut, avec des outils donc de montage qui sont sur la gauche ici, qui vont être des outils sélection, des outils qui permettent de couper les clips vidéo, audio et ainsi de suite, et sur lesquels on va pouvoir donc travailler. Donc ici le point BIN, on va venir en mode ici, liste éventuellement même. Ok, voilà, et puis sur la partie supérieure, et bien donc on a un viewer qui est donc la visualisation de ce que l'on va réaliser sur la séquence ici, avec les différentes compositions qu'on va venir donc intégrer. Ok, et puis on a toutes les fonctionnalités ici, du player, la possibilité du in-out pour lire un morceau de séquence et ainsi de suite. Donc on a des éléments de travail donc assez classiques, et qui nous permettent donc d'avoir un banc de montage pour venir réaliser donc nos, monter nos compositions. Ok, donc à partir de là, et bien on a plusieurs possibilités d'importation donc de médias. On peut importer donc des médias de type images, de séquences d'images. On peut aussi importer donc des scripts ou des compositions maintenant, donc des points NK venant de Nuke X ou Nuke. On peut aussi donc importer des formats par exemple EDL, qui sont des montages faits avec d'autres logiciels de montage, donc comme des smocks ou d'autres, ou des exportations d'After Effects et autres, qui peuvent être donc au format EDL, et on viendra donc les importer directement. On va les retrouver ici sur le banc de montage. Donc ça permet de pouvoir donc récupérer facilement des montages qui ont été réalisés sur d'autres logiciels, encore une fois comme Final Cut par exemple, et pouvoir y intégrer par la suite nos propres compositions directement ici avec Nuke Studio. Donc par exemple ici, ce qui est le plus intéressant pour nous dans le sens du travail avec Nuke, le logiciel de compositing, c'est effectivement d'importer donc un point NK, donc un script ou une compo, Rune Bouddha ici, et je l'importe, ok, en double-cliquant dessus, donc il y a la lecture du point NK, l'ensemble de la lecture du point NK, qui va être pris en compte et qui va être importé. Donc après lecture, on obtient ici un nouvel élément qui vient dans le projet, qui se rajoute, qui s'appelle Rune Bouddha, donc du nom en fait du point NK du script ou la compo, ici qui vient se rajouter, et on peut faire un drag and drop, venir donc simplement poser ici donc sur la vidéo, alors ici il n'y a pas d'audio, sur la vidéo pour venir donc lire une partie ou la totalité de la séquence qui nous intéresse. Ici on le verra donc de manière plus précise dans les tutoriels explicitant donc les différentes fonctionnalités du nuque sur de manière précise, il y a certaines conditions pour lesquelles donc qu'il faut remplir pour venir importer donc une compo nuque, de telle manière qu'il n'y ait pas d'erreur, il faut bien utiliser le node write, il ne faut pas qu'il y ait de node ou d'import ou d'export défectueux, de telle manière que toute la composition soit proprement réalisée pour qu'elle soit bien importée donc dans Nuke Studio. Donc ici on retrouve notre composition, ici, donc on est avec donc une compo, avec un bandeau vert, comme on le voit ici, ça veut dire que la compo a été donc rendue en termes de rendering, c'est-à-dire avec un write, elle a été exportée et c'est cette lecture qui est faite ici et qui est lue directement quand je bouge ici le curseur de temps, c'est ces images qui sont lues ici. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir donc double-cliquer sur la compo par exemple et venir à ce moment-là donc charger Nuke Compositing et venir retravailler donc en vue 2D ou 3D, comme ici on est en 3D puisqu'on a une compo 3D sur ce travail-là, ici, venir retravailler donc différents éléments. Alors ici je pourrais venir retravailler donc mon éclairage par exemple en termes de lumière ici, avec mes spots, ici au niveau de l'intensité par exemple, fortement augmenter donc l'intensité ici, ok, voilà, et éventuellement donc faire bouton dans la souris dans le Node Graph et faire File, Save Compos si je veux sauvegarder la composition et revenir donc sur l'onglet Montage Campagne ici pour voir donc, alors le résultat bien entendu n'a pas été directement modifié, ici, dans la composition et on devra donc faire un render comp ici pour venir relancer donc le rendu de la composition étant donné que je redouble-clic pour ouvrir ou j'aurais pu aller sur le Node Graph directement, en fait ici sur le Viewer, je double-clic, voilà le résultat ici de ma compo, j'ai un Node Write ici qui me permet donc de sortir les images au format JPEG pour aller plus rapidement, avoir une première sortie ici au format JPEG et que l'on va retrouver ensuite donc dans le montage Campagne ici que l'on a mis en place avec cette composition Ruin Boudin et encore une fois, on viendra utiliser le bouton dans la souris Render Comp pour mettre à jour donc notre composition. Donc voilà ici rapidement vu comment on peut passer donc de Nuke Studio à Nuke en termes de Compositing et changer de Compositing et revenir ensuite dans Nuke Studio donc on va voir donc les autres éléments, maintenant on va réaliser une petite composition si c'était un élément de base, je le supprime et il devient rouge ici dans le banc de montage ça veut dire qu'il n'existe plus, qu'il ne peut plus être édité ici donc je le supprime, j'ai à nouveau mon montage et je vais venir donc d'une part charger différents types de médias en premier donc un port file je vais venir charger donc par exemple dans le décor ici un fichier .move ok donc on peut importer ici un film comme on vient de le faire et donc un footage donc ici en .move ça pourrait être une séquence d'images comme on va le faire aussi et on peut donc venir l'importer alors on a des paramètres pour au niveau de la cadence on a une cadence différente 24 fps et 25 fps ici que l'on peut donc changer éventuellement ici selon la cadence que l'on veut maintenir on va revenir sur les paramètres donc de la séquence que l'on peut modifier aussi et donc ici on a des pistes audio que l'on peut donc conserver ou supprimer éventuellement donc sur les pistes audio on peut venir faire bouton dans la souris comme sur les pistes vidéo delete ici voilà si on veut mettre une autre piste delete oui ici delete ok il nous reste la piste vidéo et on pourra venir ajouter donc new track vidéo track donc déjà pour avoir une nouvelle piste vidéo et puis aussi donc audio track si on veut mettre et importer une piste son ici ok donc on a ici donc un simple footage footage vidéo qui se lie directement de manière assez classique sur un bon montage sur lequel on pourra amener donc des modifications de l'édition donc de montage très classique venir couper le clip on peut le retaimer on a quelques fonctions alors toutes ces fonctions là apparaissent ici sur la boîte à outils sur le panneau des tools ici qui est sur la gauche et notamment le dernier ici où on a la possibilité donc voilà de time warper donc le clip de lui mettre donc des soft modifications ce qu'on appelle des soft modifications donc par exemple un grade que l'on retrouve bien sûr dans le compositing de Nuke le même grade ici qui va nous permettre donc de modifier la colorimétrie la luminosité donc ici du clip avec par exemple le gamma ok voilà on peut baisser un peu le gamma pour assombrir ici bien sûr on pourra donc qui frémer donc ces valeurs cette qui ici pour venir assombrir ou éclaircir changer donc des valeurs ici ok je remets 1 ici dans le gain je viens sur la roue chromatique et si je veux par exemple un peu plus réchauffer ici je vais venir donc sur des tonalités ici voilà et bien sûr ces valeurs là sont qui frémables aussi ok voilà ok donc on a quelques moyens pour venir donc travailler l'édition des clips ici on va pouvoir importer donc ici c'est un point move on peut aussi importer donc file import file une séquence output image par exemple ici donc une séquence donc de 1 à 175 open ok voilà et donc on a une nouvelle séquence qui s'est rajoutée qui est ici listée donc si je remonte sur le projet ici sans titre le projet on retrouve dans le point bin l'ensemble des différents éléments donc le montage donc la séquence et puis les éléments constituant donc ici les footages qui sont utilisés donc j'ai un point move quick time et puis j'ai un point une séquence jpeg ici donc cette séquence jpeg je peux la monter donc sur la deuxième piste ici et je retrouve donc donc ma nouvelle séquence ici qui correspond donc à un compositing qui est réalisé à partir de footage de base mais ici j'ai chargé donc juste la séquence finale sur laquelle je peux apporter des modifications je peux donc changer ici le temps passer bien sûr bien entendu de la vidéo 2 à la vidéo 1 ici par simple transition cut en changeant je peux aussi donc j'ai quelques transitions mais elles ne sont pas bien sûr nombreuses je peux donc passer d'une d'un élément à l'autre avec des simples transitions dans et éditorial ou ici à transition fade in fade out ici par exemple et dissolve qui nous permettront d'avoir donc quelques transitions ici éventuellement entre les deux clips ici de la même manière pour une série d'images je peux aussi donc amener des soft modifications avec donc crops un autre transform aussi bien entendu si je veux décaler mon clip venir donc scaler aussi éventuellement selon la taille de l'image d'origine et la taille du projet de la séquence je peux venir donc scaler et tirer réduire enfin toutes les opérations bien sûr ça vient détruire un peu donc la qualité de l'image et on fera attention donc de pouvoir le faire en ayant donc une image importée légèrement surdimensionnée par rapport au résultat final que l'on veut de la même manière pour venir faire du crop aussi donc sur là en faisant bouton dans la souris on retrouve aussi effect on retrouve donc les soft effects les soft modifications transform mirror crops et ainsi de suite les différentes possibilités ici de travail ok donc voilà pour les séquences classiques sur un bon montage assez classique on va regarder maintenant donc comment ici on peut importer donc et retravailler une composition fait dans Nuke donc de la même manière si je veux supprimer un track c'est edit delete ici voilà je m'en trouve avec une seule vidéo et je vais maintenant donc importer donc un point nk une composition de Nuke nous allons continuer donc ici cette première approche donc de Nuke studio en venant importer donc un point nk donc un script ou une compo ici donc on a encore notre notre séquence move ici alors avant cela on regarde un peu le workspace ici on a différentes possibilités de prédéfinition de workspace qui sont déjà très intéressantes on a donc les en mode conforming ici ce sera pour donc valider conforme mettre aux normes donc les différentes séquences on y reviendra dessus c'est une partie importante du travail dans Nuke studio ici on a donc la partie editing et alors la partie editing permet d'avoir donc le travail d'édition sur le je viens resizer ici le travail donc d'édition sur le montage ici on a la partie donc c'est avec les deux viewers un viewer de clip et un viewer de séquence et puis on a le timeline ici je vais resizer donc en plein écran je reviens ici voilà on a le compositing bien entendu donc le dernier compositing ici ok et je reviens donc sur le timeline ici donc on a différentes possibilités de workspace qui nous calibre donc le le workspace pour travailler telle ou telle partie donc de nuque studio ou éventuellement de nuque de compositing ok donc on va venir supprimer sur le banc de montage donc la vidéo on peut la garder maintenant ici on voit que le montage campagne est devenu noir ici au niveau du montage ici sur la partie gauche on a donc la séquence avec ses caractéristiques output résolution donc on est en 1920 1080 donc on peut descendre cette résolution là ici par exemple en HD 720 changer le frame rate le star timecode on l'a laissé là et puis éventuellement on peut passer en mode frame comme on l'est par exemple dans le compositing dans nuque et on peut avoir donc les frames ici sur la ligne de temps ou le timecode ok donc on va venir importer donc un file et on va venir donc importer ici décor champêtre underscore v1 point nk donc ici on fait on a une nomenclature particulière on va voir pourquoi notamment sur la fin on a underscore v1 point nk qui va nous permettre donc de pouvoir créer différentes versions on voit ces différentes versions v2 v3 ici au dessus on peut les créer de manière manuelle on va voir que on peut les incrémenter automatiquement au fur et à mesure des modifications ça c'est assez intéressant parce que dans nuque studio on va pouvoir basculer d'une version à l'autre et voir les différents résultats et faire un choix éventuellement de version que l'on veut conserver ensuite dans nuque studio par rapport à une compositing de base donc l'idée c'est de venir nommer donc avec un nom alors il y a déjà un underscore décor underscore champêtre ici underscore ce qui est important c'est la fin underscore v1 point et puis donc nk ici ok donc on fait open ok donc ici dans le bin bien on a donc un nouvel élément sur lequel il y a la petite icône en haut à gauche de nuque qui montre que c'est donc une composition ce qui est intéressant de voir aussi dans la liste donc des éléments de la du projet on a décor champêtre la la flèche donc v1 ce qui prouve qu'il a bien lu comme une version éventuelle de v1 et on pourra créer donc elle existe déjà comme on l'a vu dans la liste v2 v3 v4 et ainsi de suite ok donc on va venir importer on va venir resserrer ici pour gagner un peu de place on reviendra dessus mais on va venir donc importer ici la séquence on va laisser comme ça voilà ok et donc là ce que l'on va faire c'est qu'on va relire la séquence puisque la séquence n'est pas à jour et on va devoir donc la relire par rapport donc à la composition qui a été réalisée alors à quoi on voit que la séquence n'est pas à jour c'est qu'elle est vert clair ici et il faut qu'elle devienne vert foncé pour être vraiment à jour par rapport à la composition donc ici on a une dernière version qui est lue enfin un dernier export par le write qui est lue ici qui est présenté mais qui ne peut ne pas correspondre à la composition qui est actuellement donc utilisée dans cette version là donc ce que l'on va faire c'est qu'on va double cliquer donc sur le ici le le footage en fait le script la compo et ouvrir donc à ce moment là le la composition dans le nuke correspondant ok donc ici bien entendu je peux apporter des modifications donc à ma composition la première version je vais la laisser telle qu'elle comme elle est ici c'est une composition on le voit ici entre deux plans sur lesquels j'ai amené une roto pour venir incruster l'arbre donc et ses branches donc dans le décor d'arrière plan ici composition relativement simple ici avec quelques modifications au niveau du grade et des choses comme ça donc sur lesquelles on pourra revenir donc ici on peut faire si on save compo ici revenir sur le montage et automatiquement à ce moment là on voit que le rendu se fait on est à 8 ou 10% alors là on est en mode automatique on va voir comment on peut éviter le mode automatique éventuellement puisque ça bloque à ce moment là bien entendu donc le les possibilités de faire autre chose si on ne voulait pas faire le rendu immédiatement on a la possibilité en faisant bouton dans la souris de relancer le rendu éventuellement en faisant render comp ici et quand on sera en mode manuel il faudra faire bouton droit de la souris ici et faire render comp ok donc on va laisser ici le rendu se faire en background et on va en profiter pour venir pendant ce temps là regarder les préférences justement et dans préférences ici on a background render on a donc trois possibilités et on est sur la dernière ici start background renders comme save comme version change éventuellement donc quand on sauvegarde la composition et bien à ce moment là on lance le render en background ou quand on sauvegarde une nouvelle version c'est ce qu'on va faire ensuite donc ici alors on peut donc don't auto-star background renders ce qui fait qu'on lancera au fur et à mesure donc le quand on voudra donc le render pour avoir donc le résultat donc ici on met don't auto-star background renders ok on clique sur ok donc ici au final au final ici on a donc en vert foncé saturé donc sur la timeline donc le footage donc le projet donc ça veut dire que là on lit donc sur le banc de montage le dernier résultat le dernier export en write de la compo donc décor champêtre en version V1 ok donc on peut venir par exemple double-cliquer dessus ici se retrouver donc dans le compositing de nuke voilà et puis venir donc par exemple apporter une modification avec un autre grade donc je cale ici voilà un autre grade avec donc qui vient un peu plus donc j'exagère un peu voilà ok ici on va mettre un petit color correct bon on le fera pour la prochaine version ici on laisse le write ici on va appeler ça donc V2 ici ok et puis on va venir donc sauvegarder en faisant bouton droit à la souris save new comp version ici ok et donc à ce moment là on le voit donc ici on a une version V2 sauvegardée et on va pouvoir donc revenir maintenant workspace space dans timeline ok voilà ok et donc on a une deuxième version ici et si on veut donc aller chercher la deuxième version on fera bouton droit à la souris ici version up et on aura la deuxième version qui va apparaître on voit V2 sur la ligne de temps sur le footage ici et donc ce V2 est en rouge puisque le rendu n'a pas été fait et il n'a pas été fait de manière automatique puisqu'on a bloqué donc l'auto-render ici et il faut le réaliser donc il faut faire bouton droit à la souris render cop render composition ici et donc on va lancer donc la composition qui va se réaliser maintenant on voit donc le résultat on voit quelque chose de beaucoup plus froid en termes de résultat qui nous montre qu'on est bien sur la version V2 ici de notre composition et donc ici on a la deuxième version donc qui est rendue à travers le node write on a fait donc un export et on peut le voir maintenant donc dans ici là le banc de montage et on peut repasser donc on fait bouton droit à la souris version donc version up ou down et down ici on repasse à la version 1 donc on voit ici donc la première version sur laquelle bien entendu on peut revenir en double cliquant dessus on revient ici sur cette première version sur laquelle on peut apporter des modifications et refaire donc un rendu on peut revenir donc après sur le banc de montage on est sur la version 1 bouton dans la souris version donc hop on est sur la version 2 on double clique et on vient donc sur le montage de la version 2 ici avec le grade qui est maintenant connecté comme on peut le voir sur lequel on peut apporter encore des des modifications et ainsi de suite donc on peut comme ça créer donc un ensemble de versions qui va donc nous permettre de faire ensuite des choix possibles au moment du montage par rapport à d'autres compos que l'on aura mis sur ce montage là ou d'autres footage que l'on aura donc importé et monté sur le banc de montage donc voilà ici pour la gestion une première version de la gestion donc des différentes versions de composition que l'on peut avoir et sur la possibilité d'intervenir donc sur la composition à partir donc du banc de montage de Nuke Studio ça c'est vraiment très intéressant au delà de bien sûr de toutes les possibilités d'édition maintenant de de cette composition là sur le banc de montage en venant couper le clip en venant rallonger le temps en venant inverser en venant poser donc tous les notes qu'on vient de parler donc du transform par exemple du crop time warps et ainsi de suite supplémentaires qui vont pouvoir se rajouter donc à la composition qui vient d'être ici fabriquée en version par exemple le V2 comme on peut le voir sur l'écran pour terminer ici on peut après avoir réalisé donc un montage et des modifications sur les différentes compositions sur le banc de montage et bien on peut exporter donc on peut exporter à différents niveaux au niveau des clips au niveau de 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 la séquence et au niveau du projet aussi donc ici au niveau de la séquence on va exporter bouton droit à la souris export et puis on va avoir donc différentes possibilités d'export ici alors on va sélectionner donc le type d'export à séquence à short à clips donc je fais un photo jpeg move je vais faire un move ici je vais venir ici dans nuke write node je vais écrire donc on a différentes possibilités de faire des exports on ne va pas rentrer ici dans les détails mais on peut sauvegarder comme un nuke project file comme un xml exporteur ou un edl comme on a vu on peut en importer on peut en exporter aussi et donc là on va écrire donc avec le write node pour faire un export béqué c'est à dire sous la forme d'image soit image par image soit film soit un footage donc nuke write node ici on va choisir donc par exemple le move justement et puis on va choisir le h264 comme codec ou h264 ou photo jpeg ici on peut avoir des variations ici de paramètres éventuellement à changer et puis on vient single render process et on vient faire un export alors on localise ici l'endroit où va être posé donc effectivement le film séquence version point x ici et ça se va trouver dans le répertoire séquence version ici et je fais donc un export à ce moment là yes yes variety ici et donc on obtient ici donc le résultat donc exporté en point move en montagne campagne v01 point move ici qui est donc la sortie finale ici de la séquence sur le banc de montage ici donc de Nuke Studio donc voilà une première approche ici qui nous permet de voir les possibilités de manière rapide ici les possibilités donc de Nuke Studio qui va être en corrélation avec le Nuke Compositing et qui va permettre donc de venir faire le montage de différentes compositions avec en trouvant le rythme les clips les parties de clips qui vont bien pour les associer et puis éventuellement mettre donc une bande audio donc une une piste son une ou plusieurs pistes son pour sortir donc un visuel final des différentes compositions qu'on aura réalisé dans Nuke qui va être Sous-titrage ST' 501